salut à tous bienvenue dans le live du mercredi aujourd'hui le thème alors déjà désolé du retard j'ai un petit problème de pc de pc comme vous l'entendez et j'ai dû j'ai dû essayer de régler tout ça mais ça ne fonctionne pas donc j'y vais quand même alors le thème d'aujourd'hui c'est comment incarner son spirituel comment s'incarner soit au delà de l'été au delà des étiquettes spirituelles coucou à toi christelle donc le but de ce live ça va être de mettre en lumière de mettre de la clarté au niveau de la conscience au niveau de l'inconscient de la structure inconsciente en quoi le spirituel est connecté à la vie quotidienne quels sont les freins quels sont les freins qui nous empêchent d'incarner les informations d'évolution que nous on connecte au niveau personnel quels sont les ressources quels sont les ressources qui nous aident à l'action concrète et à concrétisation à l'incarnation du spirituel quels sont les freins les interdits de la structure familiale de notre structure inconsciente familiale collective et individuels qui nous empêchent de qui nous empêchent de d'incarner le spirituel bisous à toi sarah jocelyne et christelle bienvenue alors en gros le thème et la direction que j'aimerais prendre dans dans ce live dans cette soirée c'est comment passer du dogme des règles qui nous structurent beaucoup trop à un vécu personnel qui soit beaucoup plus direct qui soit beaucoup plus dans une relation vraie avec soi même avec les autres et avec entre guillemets vraiment entre gros guillemets le spirituel on va explorer peut-être selon ce que la structure me renvoie la structure inconsciente notre rapport à l'échec l'influence de l'inconscient familial le rapport à la mort et à la vie puisque j'avais connecté ça elle est notre rapport à l'autonomie on va aussi bonjour à toi marie grisienne on va aussi voir notre rapport à la mort la vie j'ai déjà dit et c'était quoi parce que j'ai petit sens anti sèche là parce que ça vient d'une question notre part d'ombre et notre part de lumière donc en fait je vais commencer de manière un peu facile par une question qui m'avait été posée par caroline alors dans ta prochaine vidéo est ce que tu pourrais nous parler de notre part d'ombre et de la meilleure manière de la gérer merci à toi et à bientôt caroline alors cette question de caroline est très intéressante parce qu'elle est pile dans le sujet et elle me l'a posé avant même avant même que je pose le sujet de de ce live alors en quoi est ce que notre part d'ombre et au fait de la gérer est en lien avec l'incarnation de son spirituel c'est très très simple il n'y a pas à gérer sa part à sa pardon il n'y a ce que ça me renvoie réellement c'est c'est l'ingestion de soi même l'ingestion de soi même ça veut dire que notre pardon tous nos côtés négatifs nos penchants les plus pervers nos pochants nos penchants les plus sales les plus malhonnêtes les plus salauds qu'on puisse avoir ont toute leur place il n'y a rien de nous à enlever à retirer il n'y a rien de nous à combattre il n'y a aucune part d'ombre à combattre à gérer quoi que ce soit le l'information d'évolution derrière c'est que tout est déjà à sa place ah bah salut caroline salut guibert et salut charline donc en ce qui concerne la question de comment gérer sa part d'ombre et en quoi c'est en lien surtout avec avec le fait d'incarner son spirituel c'est que n'y a en fait tout dépend de ce qu'on place derrière le mot spirituel déjà c'est très important de c'est très important de le situer et de le et de le et de le définir le spirituel c'est si je me branche sur la structure groupe c'est moi un niveau infini ça va être tout notre ce qu'on appelle le soit divin le soit illimité voilà ce que c'est le spirituel pour moi c'est notre accès à l'information c'est connaître les tenants et les aboutissants de toute sa vie à un niveau profond je parle pas un niveau mental donc c'est à dire qu'à un certain niveau on a un on a une conscience on a un niveau de conscience qui connaît le labyrinthe de notre de nos passés nos présents et nos futurs sur une infinité sur une infinité d'expériences et c'est cette part là si on peut c'est ça c'est ce niveau de conscience là qui permet d'amener telle expérience nous amener telle situation de nous faire aller dans ta situation de nous faire rencontrer tel outil tel ou tel type de personnes et c'est au niveau l'humain c'est au niveau c'est à mon niveau à moi au niveau de l'humain qui va y avoir une sorte de prisme soit négatif soit positif et c'est là que ça va commencer un peu à merder c'est à dire que on va mettre une paire de lunettes selon ce qui est bien vécu ou mal vécu lorsque c'est mal vécu en général on va soit pas vouloir le le vivre soit le rejeter parce que dans notre idéologie personnelle dans notre dogme personnel ça ne va pas être admis que ce dogme soit familial sociétal ou alors même spirituel parce qu'il ya même des dogmes en spiritualité et donc je redis un peu pour les premières personnes d'arrivée tout l'enjeu d'aujourd'hui le la direction de ce live ça va être comment faire tomber des dogmes spirituel pour nous faire parler dans un vécu authentique et personnel de sa spiritualité personnelle voilà comment je pourrais résumer donc en gros ouais effectivement ça tout dans notre pardon est déjà parfait l'être humain c'est un schisme c'est une séparation c'est un être transparent totalement dans une clarté totale dans lequel comme une bulle une bulle transparente dans laquelle dans laquelle évolue dans l'est dans laquelle évolue de l'ombre de l'obscurité totale et de la lumière totale avec toutes les palettes de couleurs entre les deux donc comment fait cette clarté totale c'est ce niveau de conscience qui est clarté totale pour qu'on peut appeler le divin comment fait le divin pour venir s'expérimenter de manière pleine et entière parce que le divin ne peut pas être autre chose que plein et entier et bien il utilise le prisme de l'humain donc l'ombre et la lumière il utilise le mental l'égo notre part spirituelle les synchronicités pour pouvoir s'expérimenter tout à fait sarah donc c'est bien pour ça que je fais ça d'ailleurs c'est le fait de mettre de la clarté sur notre monde notre lumière qui nous fait vraiment évoluer c'est à dire que on passe d'un système où on n'acceptait pas telle part de soi même parce que c'était étiqueté comme mal de manière inconsciente même à je suis ok à un ressenti un état d'être un ressenti vibratoire de je suis totalement ok avec le fait d'être comme ça parce que j'ai la pleine conscience la pleine mesure de qui je suis autant dans mes côtés négatifs que mes côtés positifs parce que comme le souten sarah derrière derrière cette remarque c'est que ah bah tiens je me souviens plus de ce que je veux dire il est important de mettre de notre pardon oui parce que tant qu'on met pas de la lumière tant qu'on met pas en clarté soit notre lumière qui est inconsciente soit notre ombre qui est inconsciente on reste sur un non choix ça va être un non choix total de d'avoir telle attitude de crier sur quelqu'un lorsqu'on me parle comme ça ça va être un non choix inconscient et donc je ne vais pas pouvoir vivre mon libre arbitre le libre arbitre de manger de la viande si j'en ai envie ou pas le libre arbitre d'avoir un couple avec une personne ou avoir un couple avec dix personnes le souci avec les dogmes c'est que ça nous dit que ce soit en spiritualité ou dans notre vie personnelle un dogme va nous dire ça va être une ligne de code qui nous dit bah ça tu n'as pas droit parce que tu n'as pas le droit de faire ça tu n'as pas le droit d'avoir telle attitude tu n'as pas le droit de dire ça ou de penser ça parce que ce n'est pas à lui parce que c'est interdit c'est un peu comme les maîtres d'école qui nous disait bon plutôt à l'ancienne bah vous n'avez pas le droit de faire ça et c'est comme ça à ce moment là en gros c'est comme dire ta gueule à quelqu'un on dit ta gueule à quelqu'un et on lui dit bah c'est interdit même si ton bien-être c'est de faire ça c'est interdit voilà ce que c'est un dogme c'est une ligne de code qui nous interdit quelque chose mais en fait il ya une chose très importante à dire un dogme ça va aussi nous créer un chemin c'est à dire que vous êtes pour vous donner un une image très très simple vous êtes dans la forêt vierge comment faites vous pour créer un chemin vous devez tailler des arbres vous devez tailler la forêt donc ça va être une limite que vous vous imposez donc vous avez délimité un chemin sur lequel vous vous allez passer qui en même temps vous amène quelque part et puis qui crée simultanément une impossibilité parce que si vous êtes sur un chemin vous pouvez pas aller sur un autre chemin salut alexandra alors n'hésitez pas à poser des questions à poser vos remarques vos témoignages concernant comment incarner son spirituel et comment surtout sortir des dogmes j'ai l'impression que je me dirige plutôt vers là ce soir en branchant sur le groupe ce soir donc là j'ai répondu à la première question que je m'étais posée à moi même en quoi le spirituel est connecté à la matière parce qu'en fait le spirituel est la matière le si on prend le la définition que le spirituel c'est le divin c'est la la vie tout entière c'est c'est ce qui fait pousser les arbres c'est ce qui fait grandir les enfants c'est ce qui fait renouveler notre foi tous les trois mois c'est ce qui fait souffler le vent c'est l'intelligence qui fait tourner l'univers entier dans ce cas là le spirituel c'est ce que vous voyez c'est la boulangère c'est quand vous allez faire les courses c'est lorsque vous sais c'est présent avec vous lorsque vous accompagnez vos enfants à l'école c'est présent même maintenant lorsque je fais mon live ça fait partie des plantes qui sont derrière moi c'est le micro qui a devant moi donc en soi tout est déjà spirituel tout est déjà le divin tout est déjà la vie on ne peut pas se départir de la vie on fait partie de la vie parce que notre corps c'est l'univers entier c'est la vie et là j'en viens à quelque chose de très intéressant c'est l'info c'est l'info que je branche maintenant c'est une pas une interdiction pas une interdiction c'est une règle qui se pose au niveau de l'inconscient collectif donc l'inconscient collectif de l'humanité mais pour faire court c'est l'inconscient collectif de la france j'aimerais et je vais me j'aime limiter à ça ce qu'on des français françaises donc le fait de séparer la matière de l'esprit la matière du spirituel c'est très occidental qu'est ce qu'il y a à dire par rapport à ça par rapport à cette interdiction en fait d'aller voir la jouissance concrète que peut nous apporter que pose que peut nous apporter là le spirituel le spirituel étant au niveau inconscient collectif remettre du sens dans ma vie lorsque tu remets un sens à l'action que tu es en train de faire que tu remets un sens au mot que tu es en train de poser au choix que tu es en train de vivre voilà le spirituel parce que tu dis ce que je fais c'est pour ça ce que je dis c'est pour ça et la raison profonde est totalement personnelle spécifique à toi et individuelle elle ne concerne en aucunement les autres c'est de l'ordre de l'intime et en france visiblement on a du mal à rassembler les deux et moi quand j'ai débuté c'était comme ça il y avait d'un côté ma vie ma vie ma vie concrète ma vie normale et de l'autre il y avait mes méditations mes échanges sur sur le tchat à l'époque et donc ma vie spirituelle et les deux étaient bien incendies c'est en commençant en en évoluant en avançant dans ma vie année mois après mois année après année que je me suis rendu compte en fait que les deux ne faisaient qu'un que lorsque je posais une intention ça avait des répercussions dans la vie mais le dogme vient alors alexandra mais le dogme vient à nous lorsqu'il fait partie de nous en effet miroir on l'attire qu'à c'est une mémoire collective ou familiale que l'on doit nettoyer bonsoir emmanuel alors oui le dogme fait partie de nous donc c'est à dire dans si je reprends la base de tout à l'heure que l'être humain c'est de l'ombre et de la lumière dans l'être humain il ya de l'ombre de la lumière cette lumière elle va bien falloir qu'elle se structure qu'elle ait un cadre qu'elle ait des règles pareil pour l'ombre et il va falloir que cette ombre et cette lumière soit en partie consciente et en partie inconsciente c'est ce qui fait que l'inconscient génère 90% notre expérience donc après il faut s'entendre sur le terme nettoyer nettoyer ce qu'on appelle nos conditionnements ou l'inconscient ou peu importe les mots qu'on met dessus ou même les karmas peu importe ça va plus être pour moi de l'acceptation totale ça va être un accueil total que je suis comme ça voilà ce que ça me rend voilà ce que me renvoie le terme nettoyer c'est que nettoyer à la base c'est en gros c'est tu as de la poussière chez toi tu prends ton balai ou ton inspirateur mais là je prends le balai parce que je préfère et tu mets ça à la poubelle pour moi ça ça ne renvoie pas à ce que à mon niveau personnel c'est parce que ça me renvoie après si je me branche sur la structure du groupe nettoyer c'est de la transmutation alchimique et c'est ce n'est pas la transmutation de l'ombre donc du négatif en soi ou de la lumière le positif en soi parce qu'en fait on peut transmuter les deux le but n'étant pas d'être full power lumière et de n'avoir que la lumière tout le temps partout mais de mettre de la conscience et de la clarté d'esprit sur soit l'ombre soit la lumière et de changer de fonctionnement voilà ce que c'est pour moi la transmutation voilà ce que c'est pour moi l'évolution et voilà comment on peut incarner son spirituel incarner son spirituel ce n'est pas modifier la lumière et modifier son nombre ou modifier ces choses négatives ou positives en soi ça va être transmuter son regard changer de point de vue et voir que en fait en changeant pour en changeant de point de vue j'ai l'impression que l'ombre et la lumière changent que le négatif en moi change par truchement oui dans la concrétude de la vie lorsque je prends conscience que je sais pas je suis infect avec les enfants parce que je me venge de l'éducation que j'ai eu avec ma mère et bien je vais avoir le choix conscient soit de continuer dans ce schéma là dans ce fonctionnement dans la matière soit d'arrêter et de commencer un autre fonctionnement une autre attitude mais si je vais vraiment dans les détails et j'aime bien faire ça de quel est le processus réel de mon point de vue c'est que je ne fais changer que mon regard sur les choses que mon regard sur moi que mon regard sur les gens et donc je vais bosser mon rapport aux choses je vais plus tenter pour moi incarner son spirituel ce n'est plus essayer ce n'est plus tenter de me d'incarner la meilleure version de moi même avec une vision peut-être préétabli que j'aurai etc mais bel et bien changer mon regard changer ce que je crois vrai sur moi changer les idées auxquelles je m'attache voilà pour moi la différence entre vivre ses dogmes et vivre se vivre soi comment sortir des dogmes derrière pour moi il ya la notion de de tout de tout accueillir de soi parce que si je commence à me battre contre une partie de moi même je dès que qu'est ce que j'ai déclare à l'univers je déclare bah je déclare la guerre en fait et la guerre n'a jamais en fait les un état de guerre contre soi même même contre des parties de soi qui sont vraiment dans le négatif etc est ce que c'est juste pour moi est ce que de est ce que jouer la question sous jacente est ce que jouer le scénario de je me bats contre mon penchant sadique je me bats contre mon côté domination dominateur dominatrice ou je me bats contre mon côté bourreau en moi est ce que ça rime à quelque chose est ce que la solution ce serait pas plutôt bas de de faire tomber mon armure de lâcher mon épée et mon bouclier pour discuter réellement rentrer en communication avec moi même et donc avec la vie voilà pour moi comment on peut passer du dogme à la spiritualité véritable donc alors si je continue à voir quelles sont les informations vous renvoyer au niveau au niveau au niveau subtil il ya sept on va on va aller voir les les ressources donc quelles sont nos ressources à incarner son spirituel qui nous permettent de manière très concrète d'incarner son spirituel et là je suis en fait je suis de nouveau attiré par ce que ce qu'a dit alexandra ok le fait que le dogme vienne à nous en fait c'est le fait d'être attiré par quelque chose de manière naturelle que ce soit quelque chose d'estampillé négatif ou d'estampillé positif ça va créer le chemin c'est effectivement une vibration à l'intérieur qui va nous permettre qui va se se modéliser pardon à l'extérieur et qui va créer un chemin on va observer cette chose à l'extérieur et on va se dire on va avoir un rapport avec celle avec cette chose là donc soit ça va être un rapport positif on va peut-être l'accepter peut-être pas parce qu'il ya des choses en fait qui sont totalement positive et saine pour soi mais qu'on n'accepte pas parce que c'est quand même interdit et il va y avoir des choses positives à l'inverse qui sont négatifs pour soi mais qui vont être mais je vais poser un regard bienveillant sur ces choses sur ces choses là donc par exemple dans si je me branche vraiment sur la structure de groupe maintenant il ya cette notion de victimisation extérieur de victimisation par rapport à l'extérieur et donc c'est totalement admis par la structure de groupe par la structure inconsciente du beau mais c'est quelque chose de négatif pour soi parce que donner les clés de sa réussite de son pouvoir à l'extérieur et ben ça nous dépossède totalement de de notre pouvoir de de choix de poser des choix réels et concrets donc voilà voilà une première ressource qui nous est interdite donc le fait de se déposséder c'est les clés de son pouvoir est ce qu'il ya d'autres ressources c'est la cas il ya derrière le comment incarner son spirituel il ya la capacité à accepter de se faire ensemencer pardon du terme par le fonctionnement des autres c'est à dire que tous ici réunis et toutes les personnes que l'on croise dans la vie quotidienne ont un fonctionnement qui est totalement étranger au nôtre donc c'est à dire c'est comme si vous vous rencontriez c'est comme si on rencontrait un des extraterrestres à chaque coin de rue lorsqu'il ya interaction l'autre va nous renvoyer à la fois notre fonctionnement personnel donc à travers le regard de l'autre et sur sa réaction on va commencer à voir bah quel est mon fonctionnement et en même temps il va donner la clé de la solution il va nous donner pardon la solution pour changer de fonctionnement pour changer de regard sur son propre son son propre fonctionnement et voir que peut-être ce que lui intègre comme ressource dans sa vie est peut-être bon pour soi et voilà ce que ça nous renvoie donc la deuxième ressource elle est au niveau collectif c'est accepter que quelqu'un qui a un fonctionnement parfois en apparence totalement inverse au nôtre peut être une voie d'évolution pour soi un des freins à ça c'est que en général on croit avoir raison en général on déclare avoir raison pour moi de mon point de vue alors pour moi de mon point de vue je suis parfait voilà ce que ça me renvoie derrière ce qui est totalement vrai parce que c'est de la toute puissance parce que dans mon rapport à moi j'ai totalement raison toutes les informations que je connecte tout ce que je branche comme tout ce que je tout ce que je branche comme information toute action que je fais tout avis que je fais est vrai de mon point de vue mais peut-être que ce fonctionnement est faux vis-à-vis des autres par rapport au regard que quelqu'un aurait sur moi et ben il va se dire mais t'es totalement con de dire ça t'es totalement con d'avoir tes latitudes et en fait voilà comment on évolue c'est en se confrontant totalement à des méthodes à des points de vue qui nous sont parfois totalement étrangers contraire voire surréalistes pour certains et je pense que ça nous est tous arrivé à un moment donné de rencontrer des gens et en tout cas moi ça m'est déjà arrivé et je me demandais mais comment cette personne peut décemment fonctionner en société c'est à dire que si je me place uniquement de mon point de vue c'est chelou c'est pas logique c'est même irrationnel par moi parfois pour moi mais remettre de la communication entre moi et la personne donc c'est à dire accepter de lâcher mon point de vue d'arrêter d'avoir une armure un épine un bouclier ou d'arrêter de croire que j'ai à 100% raison et que rien d'autre ne peut me faire changer mis à part moi même là je commence à rentrer dans la véritable spiritualité oui on contrôle on contrôle une partie le conscient est là pour vivre les choses et tout notre être multidimensionnel il est là pour nous amener des expériences alors évoluer c'est dépasser le stade de l'orgueil en partie je pense ouais ça résonne très très juste lorsque tu dis ça alors qu'est ce que tu nous apportes à travers à travers ta remarque sarah la fluidité la question de ce serait quoi comme question derrière alors ça c'est pas une question c'est la ressource de l'évolution en partage en plein partage donc mettre de côté son orgueil ça signifie ça signifie pas tuer l'ego parce que ça c'est un dogme le dogme qu'il faut tuer l'ego pour pouvoir évoluer l'ego étant pour mon point de vue l'individualité donc samuel annibal 31 ans si je flingue l'ego je me flingue et je ne peux plus faire l'expérience d'être dans la matière je ne peux plus faire l'expérience d'avoir une identité propre et donc de pouvoir expérimenter mes spécificités en tant qu'être humain donc flinguer l'orgueil et donc flinguer l'ego pour moi c'est niet c'est un dogme par contre comment on peut réellement flinguer l'ego en allant vers le partage en arrêtant de croire que je suis l'alpha et l'oméga au niveau humain au niveau humain je suis le relatif je suis une poussière dans l'univers voilà à peu près ce que je peux dire sur ça l'ego fait partie l'ego et le mental qui sont présentés souvent en spiritualité dans les cercles même ésotériques dans le développement personnel et le travail sur soi sont présentés comme étant des ennemis à flinguer et ce que ça sous-tend en fait c'est ce que c'est ce que je disais tout à l'heure c'est une déclaration de guerre en fait c'est pas important de vouloir flinguer l'ego ou pas je m'en rends compte l'important c'est est-ce que je suis dans la guerre ou est-ce que je suis dans la paix vis-à-vis de moi même et répondre à cette question pour moi ça peut poser ça peut poser une autre voie d'évolution ça peut poser le j'arrête d'être le cavalier d'être le soldat d'être le roi qui part en guerre ou le roi ou la reine partant en guerre contre des ennemis qui n'ont pas d'autre origine que mon imagination alors je vais descendre un peu pour voir les questions question d'Emmanuel alors tout se joue en fonction de notre dose d'ouverture ouais c'est exactement là c'est la dose d'ouverture le degré d'ouverture que tu es capable d'avoir à des gens qui te semblent totalement à la ramasse donc toute cette cette espèce de guerre spirituelle les gens spirituels contre les gens qui sont dans la matière ça n'a aucun sens ça n'a aucun ça n'a strictement aucun sens les gens vraiment c'est à dire que si on si on se replace si on replace bien les choses je vais essayer vraiment de faire ça de manière à ce que je comprenne moi même mes paroles en gros on dit il ya des gens spirituels il ya des gens sur une voie d'évolution et il ya des gens qui ne sont pas sur une voie d'évolution si on si on se replace au départ l'évolution c'est le fait de changer de fonctionnement tout le monde est amené dans sa vie à changer un enfant un nourrisson devient enfant qui devient un adolescent qui devient un adulte qui devient une personne âgée c'est une transformation c'est une évolution pourquoi parce que passer de l'enfance passer du stade du nourrisson à celui de l'enfance et à celui de l'adolescence ça veut dire qu'à un moment donné on a intégré l'ego l'enfant est celui qui structure une identité au départ on ne connaît ni notre nom ni notre prénom on ne sait pas quel âge on a on ne sait pas ce que c'est qu'un corps on le découvre on apprend à jouer à apprendre des objets on apprend à marcher si on apprend si à apprentissage c'est à dire que ce n'est pas naturel au bout d'un moment passé du stade de nourrisson à celui de l'enfance c'est qu'on a intégré c'est qu'on a évolué et qu'on a totalement donc jeudi je l'ai dit intégré l'ego le corps et à partir de là commence à se structurer une individualité c'est de l'évolution et c'est pareil pour le passage à l'adolescence et c'est pareil c'est pareil pour le passage à l'âge adulte c'est une évolution on est sans cesse obligé parce que c'est la vie qui le veut qui est comme ça notre corps se transforme à évoluer pour moi la seule chose qui change c'est est ce que je le fais en conscience est ce que je le fais pas en conscience si je le fais en conscience je décide de vivre les choses à l'intérieur d'aller me compte d'avec d'aller contempler toute ma noirceur et toute ma lumière à l'intérieur ce qui fait qu'il y ait des scénarios qui tournaient en automatique jusque là et ben on ne tourne plus en automatique s'arrête de même et du coup mon futur change mon instant présent change ou alors je décide de ne pas aller me regarder en toute honnêteté et en toute sincérité à l'intérieur parce que c'est ça l'évolution c'est cette époque qu'on est en train de vivre passer d'un cycle obscurantiste où on se cache les choses ainsi qu'à un cycle de à une ère de communication on voit bien avec internet où rien ne peut être caché et là je décide là si je décide de ne pas aller me contempler à l'intérieur de contempler ma noirceur ou ma lumière et ben je vais vu que la vie veut absolument voir comment elle est à travers mon individualité et ben elle va m'amener des situations des personnes qui me montrent qui je suis à partir de là pour moi quand on a compris ça réellement une compréhension vibratoire je ne fais plus de différence entre la boulangère du coin le boucher du coin ou la personne x ou y et moi alors d'autres questions alors nos fonctionnements peuvent être des mécanismes de défense mis en place par notre ego il faut pouvoir accepter pour lâcher prise non c'est pas une question mais effectivement à la place du lâcher prise moi je dirais il faut une espèce d'accueil un accueil inconditionnel de des bouts d'égo des bouts d'égo qui sont bloqués à l'âge de trois ans parce que quelqu'un m'a piqué mon mon doudou dans le dortoir de la maternelle et du coup à partir de ce moment là j'ai eu peur que les autres me prennent mes objets donc l'ego sert à s'affirmer l'ego sert effectivement à s'affirmer à montrer qui on est et c'est à travers l'ego que le spirituel s'incarne parce que le spirituel étant relié à l'infini l'infini a besoin de structures finies des cadres des dogmes des interdits et du coup un chemin précis pour pouvoir qu'on pour pouvoir être compris par l'être humain le spirituel étant un niveau de conscience à part entière alors attendez deux secondes je vais ouvrir au chat donc comment incarner son spirituel libérer votre ego les gens libérer libérer l'ego on va créer un hashtag free ego donc ouais l'information que ça me renvoie derrière c'est notre rapport à l'échec donc j'en ai j'ai abordé j'ai abordé ce j'ai abordé très doucement la semaine dernière le notre rapport à l'échec et à la réussite qu'est ce qui fait qu'on a du mal à incarner le spirituel c'est qu'on compose des étiquettes sur ce qui est bon ou mauvais pour nous au niveau conscient et inconscient et parfois c'est manifeste donc c'est à dire que dans des pays la place des femmes est clairement inférieure à celle de l'homme c'est un dogme pourtant c'est totalement ennemi de manière sociétale est ce que c'est juste ou pas pour les gens peut-être peut-être pas ça c'est à chacun de voir ça mais en gros ce qui est estampillé dans notre dans notre inconscient dans la structure inconsciente comme étant négatif est souvent vu comme un échec c'est souvent c'est derrière ça renvoie à la notion de déception de décevoir papa et maman donc à partir de là c'est difficile de lâcher prise sur qui je suis du point de vue négatif ou positif à partir du moment où je dis que c'est négatif le simple mot le simple mot négatif ou positif ça nous fait créer deux membres qui sont séparés distincts l'ombre et la lumière sachant que derrière ça m'envoie que ce n'est qu'un prisme qui permet à l'humain d'évoluer c'est à dire qu'il ya des êtres qui existent dans l'univers qui n'ont pas ce prisme de yin yang de positif négatif d'ombre des lumières ils sont des êtres entiers par exemple tout ce qui est une notion d'archange et d'énergie vibrant à des niveaux plus haut que l'archange donc les chérubins etc ne renvoie pas à quelque chose qui est séparé en deux il me renvoie quelque chose d'unité il me renvoie une énergie qui est indivisible et donc de ce point de vue là il n'y a pas de chemin pour eux il n'y a pas possibilité d'avoir un chemin tracé par des décisions personnelles qui seraient hors de la vie parce que ils n'ont pas le choix ils n'ont pas libre arbitre notre 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 sublime privilège en tant qu'être humain c'est d'avoir un libre arbitre et de pouvoir dire non à des évidences dire non à son bonheur intérieur dire oui au malheur et en fait même même ce fait là il n'y a pas à se battre avec il n'y a pas à se battre et à vouloir à tout prix unifier le positif et le négatif ou vouloir supprimer le fait d'avoir des dogmes positifs ou négatifs donc question de ça a tu une définition simple de l'humain véritable j'adore ta question alors l'humain véritable l'humain véritable c'est celui qui ne se qui ne se cache pas l'humain véritable est celui et celle qui est tout entier tout entier dans son mensonge tout entier dans sa dans dans sa malhonnêteté tout entier dans sa lumière tout entier dans son nombre c'est celui c'est 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 l'humain c'est l'être humain qui unit l'ombre et la lumière il ne les fait pas disparaître il les unit c'est à dire que l'ombre et lumière cohabitent ensemble en paix l'ombre n'essayait pas n'essayant plus d'engloutir la lumière et la lumière n'essayant plus de faire disparaître l'ombre parce que ça aussi c'est quelque chose qui est à chier c'est quelque chose qui est à chier être des guerriers ou des guerrières de lumière qui essayons de supprimer l'ombre l'ombre qui nous permet de nous contempler et de nous regarder c'est un non sens vouloir faire disparaître son nombre donc ses côtés négatifs c'est un non sens par contre ne pas vouloir faire disparaître ses côtés négatifs ne veut pas dire y aller aveuglément il ya une notion de conscience donc de clarté totale qui englobe l'ombre et la lumière qui est qui est centrale qui est réellement centrale à prendre en compte c'est que le but à mon sens c'est d'être dans la clarté de par rapport à soi même le libre arbitre c'est la clarté d'esprit c'est dire c'est être dans un niveau vibratoire dans une acceptation vibratoire dans un dans un accueil de qui je suis voilà pour moi ce que c'est l'humain véritable c'est quelqu'un qui en toute clarté et chose très intéressante c'est que tout ce qui est réseaux sociaux que ce soit facebook twitter instagram ou peu importe ce qu'on aura à l'avenir sont des outils matériels et physiques qui nous permettent ça qui nous permettent de goûter de manière tangible ce que ça fait lorsqu'il y a de la clarté partout lorsqu'on sait beaucoup de choses voir tout sur les gens qui postent qui postent des des commentaires des photos sur la vie de leurs enfants sur la vacances à la plage ils font des selfies quand ils mangent ça nous permet vraiment de voir tout de l'autre et donc de soi et le fait qu'il y ait eu l'avènement d'internet il ya bon il ya 15 ans peut-être 15 20 ans en arrière ça a été une voie d'évolution qui a été qui a été posée pour l'humanité entière alors la lumière n'existerait pas sans nombre et vice versa alors définition de la lumière et de l'ombre qu'est ce que c'est que l'ombre qu'est ce que c'est que la lumière en fait je pense que l'ombre et la lumière ce n'est pas la lumière physique et l'ombre physique peut-être à un certain niveau de conscience l'ombre et la lumière c'est ce que je choisis de me cacher à moi même que l'ombre c'est ce que je choisis de me cacher à moi même que la lumière c'est ce que je choisis de révéler d'accepter de moi pour moi voilà ce que c'est l'ombre et la lumière lorsque je pose de l'ombre sur quelque chose sur une information sur un code source eh ben ça devient de l'ombre cette information est dans l'ombre lorsque je mets de la lui lorsque je place cette même information de la lumière je l'accepte donc je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis charlie la lumière est ce que la lumière peut exister sans nombre ouais est ce qu'on a derrière ta question j'entends plutôt je suis obligé de me foutre dans la merde pour pouvoir savoir que je suis excellent donc à partir de là c'est un fonctionnement qu'on a tous c'est un fonctionnement qu'on a vraiment tous effectivement sarah c'est ce que les psychologues psychothérapeutes ont appelé le conscient et l'inconscient en spiritualité on dit ombre lumière mais ça renvoie exactement à la même chose donc est ce qu'on est obligé de souffrir pour savoir qu'on est grand pour savoir qu'on est qu'on est excellent il ya la notion d'excellence qui retrans qui transpire de ta de ta phrase la notion d'excellence se pose partout on peut être excellent dans l'ombre il ya des gens excellents qui sont dégueulasses il ya des gens qui sont dans la noirceur la plus totale au niveau humain et qui excellent là dedans c'est comme l'idée du joker dans dans batman le joker il est excellent il ne fait rien à moitié il a cette folie ce grain de folie qu'on admire ce grain de folie qui est séduisant parfois quelque chose d'attirant et pourtant c'est le méchant et pourtant c'est le méchant malgré tout il transpire d'excellence et en fait toute cette histoire de justesse par rapport à soi donc le but n'étant pas de supprimer l'ombre la lumière ou de flinguer l'ego et le mental mais d'avoir un pourcentage équilibré pour soi d'ombre et de lumière ce qui n'est pas pareil des amis donc ça peut pas se calculer avec un ça peut pas se calculer à l'avance on peut pas dire mentalement j'ai besoin de temps de pourcentage de colère j'ai besoin de temps de pourcentage de malhonnêteté etc et ça c'est quelque chose qui est posé par l'inconscient familial en fait c'est quel va être mon pourcentage d'honnêteté qu'elle va être mon pourcentage de malhonnêteté qu'elle va être mon pourcentage de liberté dans mon corps qu'elle va être mon pourcentage de talent à communiquer sachant que ça peut aller totalement dans un excès ou dans un manque un excès de communication va à la fois poser quelque chose de quelque chose de négatif et de positif et pareil pour le manque donc en fait c'est quelque chose qui est toujours en fractal le positif et le négatif le conscient inconscient va être quelque chose qui est en fractal donc ce que je voulais dire au départ avant de parler de ça c'est le côté talent on est toutes celles et tous ceux ici présents sont talentueux talentueuse que ce soit dans nos côtés positifs ou négatifs nous sommes des gens talentueux par nature parce que par nature l'humain est parfait je quand et quand je dis l'humain je ne parle pas des gens de leur ego et donc de leur individualité je parle de leur être c'est bien pour ça qu'on dit être humain c'est trop donc on peut être on peut être talentueux dans notre dans nos pires côtés en fait et en fait on l'est c'est à dire quand quand on établit des stratégies de manipulation pour pouvoir par exemple faire faire à quelqu'un ce qu'on voudrait qu'on fasse c'est de la manipulation et on le fait parfaitement c'est l'accueil de ce je fais parfaitement les choses qui réconcilie le conscient et l'inconscient et c'est ça qui fait qu'on incarne le spirituel c'est une des voies pour incarner son spirituel c'est de voir que je suis talentueux partout même dans les pires galères que j'ai créé même dans les pires galères dans les pires réussites dans les meilleures réussites pardon que j'ai créé je les ai créé j'ai créé le scénario et parce que j'ai créé le scénario je suis talentueux je suis talentueuse certains apprennent du conflit le fameux ah merde si j'avais su merci pour ta question chrismic alors qu'est ce que me renvoie ta question sur quel quel thème tu es en train de poser ça me parle d'admiration derrière c'est assez étrange ça me parle d'admiration de de quelque chose que je n'aurais pas fait d'admiration que les autres ont fait mais que je n'ai pas réussi à réaliser de mon vivant c'est ça que ça m'envoie en fait le si j'avais su c'est les conditions qu'on se pose à s'accepter et ça rejoint un peu ce que disait charline tout à l'heure est ce que j'ai besoin de me foutre dans la merde pour voir que je suis excellent est ce que j'ai besoin de d'être dans un conflit total avec ma belle-mère de d'être en procès avec mon ancien patron est ce que j'ai vraiment besoin de cette situation pour voir ce que j'ai à voir de moi et ben oui parfois on a réellement besoin de cette situation d'aller dans un fonctionnement extrême et on le voit bien avec l'humanité ce que fait l'humanité sur la terre en ce moment pour j'allais dire être en rémission on a besoin de ça parfois et c'est pas le conscient qui choisit on a une espèce de volonté de contrôle absolu sur ce qui est bien ou mal pour soi sur quelle situation devait vivre on devrait vivre et d'un coup on commence à se à déclarer à dire ah bah tiens moi j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça et donc par définition je refuse de vivre ça je refuse de vivre aussi je refuse d'aller avec telle personne je refuse de faire ce genre de travail parce que ce n'est pas moi donc on est en train de déclarer à l'univers à soi même à dieu et à tout ce qu'on veut à tous les guides de l'univers et à tout l'océan et à tout l'océan des énergies on est en train d'engrammer je sais non pourquoi déclarer on est là parce que ça me rend derrière ce qu'on est on est là pour découvrir qui on est autant dans le positif que le négatif c'est ça le spirituel incarner le spirituel c'est découvrir au jour le jour sans condition sans sans appliquer une sorte de contrôle mental une structure hyper rigide à ce qui est bon pour nous à ce qui est mal pour nous donc oui ça fait oui c'est pas facile de vivre les situations qu'on vit au jour le jour quand on vit une situation négative on a bien une part de nous qui n'a pas envie d'y être mais si on se place derrière une situation vécue dans laquelle bah vous moi on n'avait pas on n'avait pas envie d'y être l'essentiel c'est qu'est ce qu'on a appris effectivement c'est qu'elle a été la substance qui nous a fait grandir parce que toute expérience fait grandir si le niveau de conscience de l'unité la conscience totale la clarté totale nous amène cette expérience là précisément pourquoi déclare-t-on et c'est une question que je vous pose et si vous voulez répondre sur le chat allez-y pourquoi déclare-t-on qu'on n'en a pas besoin si elle vient c'est qu'on l'a commandé c'est qu'une part de nous a créé le scénario créé le décor amener les personnages et nous on est rentré de plein pied on a plongé des deux pieds dedans dans cette scène dans cette situation parfois par des biais chelou par l'ego par l'émotionnel par quelqu'un qui nous permet de sortir de sa zone de confort et mais donc en gros ma question c'est qui est on pour déclarer que c'est mal ou bien voilà ce que ça voilà ce que ça me dit derrière qui suis-je pour déclarer ce qui est mal ou bien au niveau conscient est ce que je suis apte est ce que j'ai le niveau de conscience apte à dire je n'ai pas besoin de ça et par définition donc à dire ta gueule à la vie derrière donc si je vais voir ce ce fonctionnement là qu'est ce qui fait que nous on déclare ta gueule à la vie on déclare non ce n'est pas ça dont j'ai besoin alors et la notion de toute puissance il y a la notion de prendre le pas sur la mère la mère fait office correspond à dans notre dans notre structure à une notion de jouissance totale une jouissance totale de nos actions c'est à dire que dans la matière toute action est jouissive tout sens et jouissive si on dit en français joui sens ça veut dire jouir de ses sens le toucher la vue l'ouïe l'odorat et le goût si je si je compte bien son joui son jouissif toucher une table en fait c'est jouissif réellement fondamentalement qu'est ce qui nous empêche de voir que c'est jouissif c'est l'ego et le mental il est là pour ça en fait parce que sinon on peut pas jouer le jeu de l'individualité donc nous on veut contrôler la vie on veut contrôler la mer on veut contrôler à quel point on peut ressentir de manière directe et de manière pleinement puissante la jouissance que ça fait de vivre ses choix la jouissance de ses sens de ses cinq sens c'est pour ça qu'on dit ta gueule à la vie derrière on a une sorte de frein total une résistance une armure épaisse de deux mètres pour nous empêcher de ressentir de plein foi à la vie pour nous empêcher de devenir en patte en fait il ya cette notion là qui est très très forte l'être humain est en patte par nature vu que derrière l'ego et le mental l'être humain n'a ni barrière les uns avec les autres et qu'en fait on fusionne au niveau de l'unité que tout le monde est un en fait littéralement je pourrais ressentir et chacun de vous pourrait ressentir tout ce que les autres sont maintenant c'est quelque chose d'énorme vraiment énorme le côté dire ta gueule à la vie donc c'est vouloir prendre le pas donc c'est une structure mentale qui veut prendre le pas sur la jouissance dit en d'autres termes c'est la tête qui veut aller manger le ventre c'est la tête qui pose des cadres des structures des dogmes qui nous empêchent de vivre notre émotionnel de surface et notre émotionnel profond et toutes les énergies qu'il y a sous notre émotionnel profond voilà à peu près ce que je peux dire alors et le libre arbitre dont tu parlais si on a envie de dire merde et ben en fait si tu as envie de dire merde et ben tu peux dire merde à ce que tu vois de toi c'est ce que plein de gens font c'est ce qu'on a fait durant les dix mille dernières années on a érigé un système une société qui met la priorité sur l'extérieur donc sur le mas sous-entendu sur le masculin sur l'énergie masculine et qui a nié l'intérieur le principe féminin donc les émotions donc ça donne des gens qui disent ta gueule qui disent merde à tous qui pourraient voir de même donc ça donne des gens qui se nient eux mêmes ça donne des gens qui ne veulent pas changer de fonctionnement qui ne veulent pas qui ne veulent pas changer d'attitude ça donne la société qu'on connaît la société qu'on connaît c'est le principe c'est une société où on a mis un excès sur le ta gueule à la vie un excès sur ce que tu as dit alexandra sur le je te dis merde je dis merde à ce que je vois de moi et ça c'est quelque chose bah c'est pas bien ou mal l'important c'est pas que ce soit bien ou ce soit mal le spirituel le spirituel c'est l'acceptation c'est l'acceptation de même la guerre qui est en moi même le fait de dire merde c'est à dire ce que ta question me renvoie de manière très précise c'est est ce que je peux m'accepter par moi même même si dieu n'est pas d'accord dans sa structure ça ça transpire ça pardon du terme donc et c'est génial parce que c'est la voie de la liberté le libre arbitre c'est la voie de la liberté totale et ça rejoint avec la question de la définition de l'être humain l'être humain c'est le libre arbitre le libre arbitre c'est le spirituel donc l'être humain c'est le spirituel l'être humain c'est celui qui génère totalement le libre arbitre qui est capable de dire par lui même pour lui même ça c'est bon pour moi de respecter en même temps qui peut dire bah ça je suis pas prêt pour aller là dedans je suis pas prêt pour vivre cette expérience et voir mon côté dominateur dominatrice donc je le mets de côté c'est du libre arbitre ça crée autant une impossibilité donc du coup parce que tu vas pas te voir tu vas pas te contempler en tant qu'être multidimensionnel et donc tu ne vas pas mettre de la clarté sur ton fonctionnement de dans ce qu'on a là de ton être mais en même temps tu respectes tes limites en tant qu'être humain donc on voit bien que ça apporte autant du négatif que du positif apporter du positif alors le fait qu'une situation nous apporte du positif ou négatif dans la vie bonjour à toi je comprends quand tu dis tout va bien tu vas bien ouais je vais bien et toi je vois pas la question bref il ya la notion de transformation aussi derrière ta question alexandra donc c'est à dire c'est notre rapport à la mort et à la vie la mort c'est la goutte d'eau qui s'était cristallisée qui commence à fondre donc il se transforme en eau en eau et qui donc se transforme en vapeur d'eau et qui ensuite refait le cycle en sens inverse elle tombe en pluie et se transforme peut-être en glace elle refond elle se retransforme etc c'est un cycle éternel dire merde c'est poser une cristallisation sur un bout d'ego qui est en toi donc si je vais un peu plus dans le personnel par rapport à toi il ya la notion de respecter sa liberté de petite fille d'aller jouer avec les fleurs et dans la nature plutôt calée dans dans une salle de classe éclairée au néon voilà ce que c'est accepter les transformations de la vie et voilà ce que c'est dire merde dans ton système et si je je branche derrière le l'inconscient du groupe la structure du groupe on est sur une notion encore une fois de jouissance c'est c'est merci pour ta question parce que c'est c'est la ressource qui apporte ta question la notion de jouissance c'est la notion de pouvoir aller où on veut où on veut avec qui on veut seul ou accompagné du coup quand est ce peu importe quand de faire ce qu'on veut vraiment même si ce je veux aller en pantagonie élevé des lamas c'est un choix même si ce choix se fondent sur une négation de moi même sur une négation de ma structure de ma structure familiale du choix que mes parents ont voulu pour moi et même si ce choix est en contradiction avec ma mission de vie on pourrait même aller jusque là parce que quels que soient les choix qu'on fasse l'être humain est libre par nature il n'y a aucune règle qui entrave l'être humain parce que c'est l'être humain lui-même qui crée les règles c'est l'être humain qui crée le dogme c'est l'humain qui dit à travers l'âme et donc à travers le chemin de vie qui dit je vais vivre ce concept donc vivre l'amour vivre l'amitié expérimenter la désolation mais de manière beaucoup plus large en fait au niveau idée et qui ensuite va créer des corps donc des structurations et des limitations pour aller vivre ça donc même si tes choix conscients disent merde à ton chemin de vie tu as le droit voilà l'information d'évolution derrière et voilà la clé de la liberté les amis c'est que nous avons le droit total nous avons la liberté totale parce que le divin s'en tape totalement de nous parce que le divin ne conçoit même pas en tant qu'être individuel il ne conçoit que ce qu'il est c'est à dire il ne conçoit que l'unité que la perfection donc un humain étant parfaitement imparfait il ne nous conçoit pas c'est comme si on nous demandait on demandait à un être humain de faire attention aux microbes qui l'écrase lorsqu'il met sa main sur la table c'est impossible on ne conçoit on ne voit même pas on ne conçoit même pas dans notre réalité ils sont trop petits c'est un peu ça l'idée derrière c'est que le divin ne nous conçoit pas mais il nous a donné une chose la liberté d'être qui on est la libre la liberté d'être qui on veut donc arrêtons en tant que collectif en tant qu'individualité de nous penser prisonnier d'un chemin de vie de nous sentir prisonnier de préceptes spirituels qui n'existent que dans nos têtes ça me fait kiffer de dire ça vraiment je vous jure ça je me sens en joie de de révéler ça de nous de révéler cette facette du groupe qui qui est ensemble qui est avec moi nous sommes fondamentalement libres aucun dogme spirituel ou autre ne nous limite c'est nous donc c'est c'est l'humain au niveau individualité au niveau conscient et inconscient qui choisit sa propre prison et le jeu c'est ce jeu c'est la c'est le scénario du monde qui est en train de se jouer c'est un scénario qui nous permet de nous connaître alors je répète la question que j'ai dit tout à l'heure à quoi ça nous sert au niveau individuel de dire qu'on n'a pas besoin du négatif qu'on a ou qu'on a besoin plus de positifs que de négatifs on a besoin plus de lumière que d'ombre dans nos vies qui est on pour le dire mais on a le droit de le dire en toute liberté les deux niveaux de point de vue sont coexistent simultanément et le but du jeu du coup c'est pas forcément en fait le but du jeu c'est nous qui le fixons et une fois qu'on a fait le choix comme le dit de manière talentueux sarah il faut les assumer ça rentre aussi dans la définition de l'humain en gros si on pose un choix aller élever des lamas en patagonie et que on n'assume pas on le dit pas à ses proches on fait semblant d'y aller et on revient ça sert à rien derrière derrière ce que ce que dit sarah et l'information qu'elle apporte c'est la capacité de jouir de soi-même quels que soient les choix qu'on fait c'est la capacité la capabilité la jouissance de sa propre jouissance de poser un choix de poser un choix merdique parce que oui on le voit bien dans la vie dans la vie quotidienne parfois on pose des choix merdiques parfois on rentre dans un conduit y aller et pourtant ça a peut-être été la meilleure expérience de ta vie c'est l'acceptation des expériences l'acceptation totale de toute expérience l'accueil total dans la non dualité dans le non conflit sans armure, sans épée, sans bouclier du bain d'expérience du champ d'expérience dans lequel je suis voilà ce que c'est l'être humain voilà ce que c'est le spirituel l'acceptation lorsque le mental intervient ça donne une structure rigide ça donne je dois accepter à tout prix toutes les expériences non la liberté c'est la liberté de en fait peut-être ne pas pouvoir accepter l'expérience dans laquelle je suis maintenant c'est peut-être derrière ça m'envoie l'autorisation à s'effondrer l'autorisation totale à être sensible l'autorisation totale à sortir des dogmes spirituels l'autorisation à ne pas être parfait au quotidien l'autorisation à faire des erreurs voilà ce que c'est assumer ses choix c'est parfois on n'est pas prêt et c'est comme ça vivre les choses en sachant ce que l'on doit vivre c'est beau tout dépend ce que c'est pour toi ce que ça sous-tend pour toi le terme savoir c'est à dire que si le terme savoir ça renvoie du mental mais dans ton cas Fabien j'ai pas du tout ce que me renvoie ta structure est totalement naturel et fluide et exempt et totalement dénué de structure mentale c'est à dire que ce que tu nous apportes et merci pour ta pour ta participation ce que nous apporte ta phrase c'est une ressource de ouf c'est une putain de ressources c'est la capacité à savoir vibratoirement ce que nous apporte Fabien c'est le côté en fait on s'en fout du mental le mental il n'est là que pour modéliser notre expérience que pour nous dire intellectuellement voilà l'immensité de ce que tu as vécu le mental c'est dans le cas de Fabien c'est ça pour lui ça revient le mental c'est le verre d'eau qui va prendre on va imaginer quelqu'un qui est dans l'océan qui est au bord de la mer il prend un verre d'eau il met le verre d'eau dans l'eau il y a le verre d'eau comme ça et il dit voilà l'océan voilà ce que j'ai compris de l'océan le mental ne sert qu'à ça Fabien il a un mental à sa place voilà ce qu'il nous apporte donc je vous invite tous et toutes à porter votre attention et vous vous brancher sur Fabien et donc vu que les inconscients sont imitent, s'imitent les uns les autres vous allez très sans doute très certainement aller et cette ressource non mais blague à part même si c'était pas une blague la capacité à savoir vibratoirement à ne pas savoir par le mental à savoir par le corps à savoir par les cellules à connaître au niveau intérieur c'est une ressource de fou parce que ça nous permet de suivre les évidences du quotidien ça nous permet d'appliquer ce que c'est ce qu'on appelle en spiritualité la loi de l'attraction et donc ça nous permet d'incarner ce principe spirituel qu'on appelle la loi de l'attraction la loi de l'attraction qu'est-ce que c'est ? c'est ce qu'a dit Fabien c'est t'es dans alors je suis en train de me perdre désolé les gars c'est le fait de savoir vibratoirement les choses et de s'en foutre de ce que son mental comprend ou ne comprend pas c'est arrêter de suivre le mental à tout prix pour connaître les tenants et les aboutissants et les aboutissants intellectuels d'une situation de ce que l'on doit vivre lorsque l'on sait vibratoirement ce que l'on doit vivre on n'a plus besoin de le savoir intellectuellement on n'a plus besoin de le savoir au niveau de la tête on suit les évidences et donc c'est là qu'on est totalement ancré on est dans son ancrage parce que l'on agit de manière automatique avant même que la tête n'ait pu dire ouf avant même de structurer un concept une idéologie on a bougé ça s'appelle de l'instinct la loi de ville la loi de l'attraction c'est de l'instinct c'est quelque chose qui est de l'ordre de ma main a bougé avant même que ma tête ait pu dire ouf ou c'est bougé en ayant l'intime conviction que c'est fait pour moi sans connaître les raisons rationnelles parce que le rationnel étant de la structure mentale étant de la structure mentale pardon c'est quelque chose qui est c'est une énergie très très lourde de l'ordre de mécanismes qui sont très très longs à faire bouger et donc avant que le mental comprenne totalement pourquoi il y avait cette expérience là le corps a déjà bougé et on a déjà intégré l'énergie d'évolution effectivement donc là je réponds à Sarah c'est le fait d'assumer ces choix qu'on arrête de s'en prendre aux autres et là derrière ça m'envoie l'information qu'en France on est les rois et les reines pour ça on est vraiment les rois et les reines pour bah pour pour aller pour aller brûler la maison du voisin et vous connaissez le proverbe il y a une notion derrière la ce que dit Sarah il y a une notion d'autonomie il y a une notion de je suis pleinement pleinement puissant de mes choix je suis pleinement à droit dans mon négatif sans prendre aux autres c'est de l'infantilisation derrière ce que nous apporte Sarah c'est aussi ça c'est l'arrêt du scénario de prendre les autres ou moi-même ou quel que soit un bout d'égo ou les karmas ou la vie antérieure ou le président Macron pour des ennemis arrêter c'est l'arrêt de la croyance qu'il y a un ennemi c'est l'arrêt de la croyance qu'il y a quelque chose d'extérieur à soi et là accrochez-vous la première croyance la première ignorance de l'humain c'est celle de croire c'est celle d'adhérer à l'idée qu'il y a quelque chose d'extérieur à soi il n'y a pas d'extérieur à soi voilà l'information d'évolution l'extérieur n'existe pas adhérer et donc s'accrocher mordicus à l'idée qu'il y a effectivement une personne en face de moi qu'il y a effectivement une caméra en face de moi qu'il y a effectivement des personnes 13 personnes dans le chat qui sont en train de me regarder c'est une fausse croyance je ne suis pas en train de parler aux gens je suis en train de me parler à moi-même à un certain niveau de profondeur que j'appelle l'unité je ne suis qu'une individualité qui fait semblant de jouer la multiplicité je suis l'unité qui fait semblant de jouer la multiplicité et donc qui fait semblant qu'il y ait plusieurs individualités plusieurs objets plusieurs êtres qui communiquent ensemble en fait on est tout seul on est vraiment tout seul les amis oui j'ai mis c'est l'intuition l'intuition qui se passe de mental précisément comment non question de Chris comment équilibrer alors je ne sais pas si c'est une question comment équilibrer et oui ça revient entre autres entre l'ego et son être pour se sentir libre alors qu'est-ce que me renvoie ta question ah ça me renvoie à être vindicatif avec soi-même alors merci pour ta question parce que ça ça nous ça me renvoie à des freins des freins qu'on aurait à incarner pleinement son spirituel et à incarner pleinement qui je suis c'est ça incarner le spirituel la notion tant que la notion d'équilibre se provient à pour origine le mental il y a en fait ça sent la merde il y a baleine sous gravillon comme disait un ami la notion d'équilibre ne vient pas du conscient le conscient elle a pour faire des choix pour dire oui aux évidences non aux évidences pour dire je vais à droite je vais à gauche pour dire oui je vais je plonge dans ce champ d'expérience ou non je ne suis pas prêt à plonger dans ce champ d'expérience voilà à quoi sert le conscient la notion d'équilibre c'est la vie qui s'en occupe c'est l'unité c'est cette part de nous tellement immense qu'elle est capable de voir le labyrinthe de notre passé de notre futur et de notre présent et de nous amener les expériences qu'il nous faut qui sont précisément calibrées pour nous faire évoluer tout en tout en tout en conservant de manière saine nos limites il m'est arrivé des expériences où je pensais que j'allais péter un câble et je pense que ça arrive à tout le monde des situations où on se dit à posteriori si ça se serait passé mais un millimètre à côté un pourcentage plus fort un pourcentage plus bas je répétais un câble je serais devenu fou pour moi ça m'est arrivé je pensais que j'allais devenir fou fondamentalement fou que j'allais aller à l'hôpital psychiatrique psychiatrique oui ou que j'allais coup que j'aurais coupé les ponts avec toute ma famille il y a des situations où ça se joue à un millimètre et ça me fait penser à quelque chose je ne sais pas qui a dit ça quel scientifique a dit ça ou peu importe que le tableau périodique des éléments dans l'univers est calibré au millimètre c'est un orfèvre qui a créé l'univers parce que les éléments chimiques qu'il y a sur Terre qui font que l'oxygène existe qui font que les atomes sont bien collés les uns par rapport aux autres bon moi je n'y connais pas bon je ne pourrais pas en parler plus c'est de l'ordre de 0,1% à 0,1% près la vie n'est pas possible et en fait transposer ça à ce qu'on vit dans la vie quotidienne voilà l'information d'évolution derrière le fait d'intégrer qu'on est seul finalement peut faire peur je l'ai ressenti une fois on me l'a fait toucher du doigt oui ça pour l'être humain c'est pas gérable pour l'être humain ça fait flipper quand je dis l'être humain là je vais recontextualiser je parle de l'égo et du mental pour le pack de l'individualité c'est pas gérable ça fait flipper de se dire je suis seul je suis un et en fait que l'autre c'est moi comme le sketch de Gadelmalet d'ailleurs ça m'est arrivé aussi une fois il y a il y a des années de ça avant mon expérience d'éveil où j'ai vécu une déconstruction totale de mon individualité et donc j'ai vu j'étais qu'il y avait une part de moi qui est impersonnelle qui est seule pour l'éternité j'ai vécu ce qu'on appelle la vacuité j'avais 23-24 ans à l'époque et j'étais en train de lire un bouquin sur le bouddhisme qu'on devait me faire lire à l'université et à un moment donné il y a une sorte de scission qui s'opère entre mon corps mes pensées et mes émotions je m'aperçois que je ne suis ni mon corps ni mes pensées ni mes émotions à partir de là ça a été assez compliqué pendant une semaine parce que lorsque je posais la question mais qui je suis si je ne suis aucun des trois c'est là que je percevais ce que j'ai compris par la suite comme étant la vacuité ce qui se passe dans ce genre de situation lorsqu'elle est vécue temporairement et qu'on réintègre ensuite un fonctionnement normal c'est que l'ego donc le système qui permet de s'identifier aux choses s'identifie à ce que la personne a vécu donc s'identifie en fait à l'état d'être de la vacuité donc à un moment donné moi alors ça a duré une semaine entière donc pendant une semaine entière j'étais la vacuité qui s'expérimentait à travers à travers un être humain à travers un ego à travers à travers des pensées un corps et des émotions sauf que mon mental et moi plutôt mon ego il s'est accaparé ça et il s'est dit moi en tant qu'individualité je suis la vacuité donc je suis rien et c'est là que ça a été compliqué à gérer parce que je me suis enfermé dans la chambre dans ma chambre pendant pendant une semaine j'ai pas été à la fac je parlais à personne parce que en fait dès que je commençais à parler de ça à parler de cette expérience là personne ne pouvait me comprendre voilà pour la petite parenthèse de ma vie donc pour en revenir à ton partage Sarah merci d'ailleurs ce que ça m'envoie c'est le fait d'intégrer d'être seul c'est le fait d'intégrer d'être libre c'est si la liberté est un prisme est un diamant on a vu deux ou trois facettes du diamant tout à l'heure du diamant qu'on appelle liberté du oui du diamant qu'on appelle unité pardon la liberté c'est une autre facette de ce diamant là la liberté est une facette de l'unité parce que si je suis seul je suis libre lorsque vous êtes seul chez vous je vais vous donner une image très conne mais lorsqu'on est seul chez soi on peut se mettre à poil on peut écouter de la musique à fond on peut se mettre sur les mains on peut ne pas se doucher pendant trois jours vous voyez c'est un peu ça l'idée derrière parce que ce qui nous freine à être réellement à toucher du doigt la liberté fondamentale c'est les règles sociétales c'est les règles sociétales les règles sociétales étant une projection de nos dogmes personnels et spirituels que l'on projette à l'extérieur parce qu'on ne veut pas aller les contempler à l'intérieur on ne veut pas mettre la clarté sur nos dogmes et c'est ce qui crée les règles sociétales les lois les hommes politiques les politiciens la police les avocats les textes de loi la constitution donc finalement qui doit évoluer est-ce que c'est les gens qui sont matérialistes est-ce que c'est l'extérieur ou est-ce que c'est moi l'extérieur vu que l'extérieur est l'intérieur vu que la notion d'extérieur et d'intérieur est quelque chose qui n'existe que chez nous parce que il y a des êtres qui ne fonctionnent pas comme ça il n'y a pas d'extérieur pour se contempler c'est bien pour ça soit dit en passant et petite parenthèse qu'il y a 7 milliards d'êtres humains et plus sur la planète parce que évoluer à travers un biais à travers un extérieur un concept d'extérieur et donc par truchement un concept d'intérieur c'est un peu le nex plus ultra en ce moment depuis 20 ans 30 ans 30 ans apparemment c'est l'information que je connecte c'est que c'est très très subtil de d'être de se contempler soi-même d'être avec soi-même à travers un autre corps à travers une autre individualité à travers un autre fonctionnement c'est pour ça que c'est super important d'accepter le fonctionnement des autres est-ce que le fonctionnement des autres nous renvoie à notre sujet à notre propos en quoi est-ce que pour parler actualité le fait que la cathédrale de Notre-Dame est brûlée qu'est-ce que ça me renvoie de moi côté positif côté négatif c'est simple pour moi c'est ça la spiritualité alors je vais prendre les commentaires ou les questions qui viennent Fabien et cela peut créer les malaises les conflits un peu je parle des règles sociétales merci d'avoir précisé parce que là j'allais te demander de préciser alors est-ce que les règles de la société peuvent créer des conflits ouais vu que les règles de la société dans la société il y a plein de règles vous prenez la loi française et la constitution européenne c'est sûrement des pavés de milliers de pages est-ce qu'on les connaît toutes ? non est-ce qu'on en parle toutes à la radio à la télé sur internet ? non par contre il y a quelques-unes de ces règles qui sont sans cesse au-dessus du panier sans cesse à la lumière de notre conscience il y en a certaines qui étaient inconscientes donc sous la pile de livres à la 1320ème page et qui d'un coup remontent à la première page et on ouvre et on dit ah mais il y a cette règle et là en gros soit tu es en conflit avec la règle et tu dis ah c'est un scandale qui est cette règle voilà soit tu dis ah c'est génial cette règle elle me va soit en gros tu es neutre et tu t'en fous en gros au niveau personnel on a trois modes de gestion d'un dogme d'une règle sociétale d'une règle de manière générale que ce soit posé sur le familial que ce soit posé sur la société ou même que ce soit posé sur soi parce que quoi qu'il arrive que ce soit sur soi sur la famille sur la société ou sur l'univers ce sera toujours ton rapport à quelque chose ton rapport à une règle ton rapport à un dogme et à partir de là soit c'est un scandale pour toi tu commences à te rebeller à jouer l'adolescent et à vouloir changer le monde à l'extérieur qui est aussi une voie d'évolution soit tu peux aussi rentrer en rébellion et en même temps aller voir à l'intérieur ce que ça te renvoie et dire ah mais c'est pour ça que j'étais en rébellion contre je sais pas la règle de taxer les auto-entrepreneurs à hauteur non plus de 20% mais de 50% c'est pour ça parce que ça me fait bosser mon rapport à l'argent je crois que je vais en manquer si je suis taxé plus ça veut dire que je crois que l'argent est fini je crois que l'argent est une énergie finie etc 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 donc on est pas sur des règles générales on est sur des règles sur comment tu te places par rapport à toi même les règles sociétales ne sont là que pour définir ton rapport à toi c'est tout si je ne suis qu'un si je ne suis qu'un et si de mon point de vue je vois et j'y mets de la lumière ça devrait lever pour tous ah yes trop bien merci pour la question pour la question Sylvie alors on va aller voir ce que la question me renvoie ça renvoie la notion qu'on a déjà vu tout à l'heure du partage côté positif c'est à dire que si je règle quelque chose pour moi je règle quelque chose pour tout le monde ce qui ressort de ta structure ça veut dire que tant qu'il y a quelqu'un qui fout la merde tout le monde est dans la merde et c'est ça qui est magique derrière ça il y a le principe de je dois sauver tout le monde que je porte le fardeau du monde sur mes épaules et que on doit absolument aller vers la lumière pour que tout le monde soit dans la lumière quelle information est cachée derrière ta question et derrière ce que je viens d'expliquer en me branchant sur le groupe ça renvoie à la notion d'impermanence d'impermanence dans les cycles on a vécu des cycles on a vécu un cycle il y a plus de 10 000 ans où la totalité de l'humanité était nomade où on ne connaissait pas l'agriculture où la société telle qu'on la connaissait n'existait pas puis on est passé sur un cycle où on a commencé à se sédentariser à découvrir l'agriculture à découvrir l'élevage et à asseoir notre domination sur la planète c'est un mode de fonctionnement maintenant on est en train de découvrir un autre fonctionnement l'impermanence si le monde est impermanent pourquoi vouloir le figer dans des règles voilà ce que ça me renvoie à la question en tant que question voilà la question que je vous renvoie et que je vous invite à vous poser à vous même si le monde est impermanent pourquoi moi à mon niveau à mon niveau personnel je veux constamment ériger des dogmes et des règles l'objectif j'ai envie de dire l'objectif au niveau au niveau humain c'est peut-être que tout le monde soit différent c'est la capacité d'acceptation qu'il y ait quelqu'un qui mange de la viande qu'il y ait quelqu'un qui soit vegan quelqu'un qui soit omnivore qu'elle soit quelqu'un qui bouffe du prana quelqu'un qui élève ses enfants avec amour quelqu'un qui bat ses enfants pour leur prouver qu'il les aime quelqu'un qui abandonne quelqu'un qui accueille tout le monde j'ai mis un bémol sur ce que je dis avant de me faire flageller c'est que à un niveau humain incarner le spirituel c'est incarner ses coups de gueule c'est incarner le fait que je ne suis pas d'accord avec toi et c'est ça qui crée la différence et c'est ça qui crée la richesse et l'abondance c'est l'acceptation totale que je ne suis pas d'accord avec l'autre et que l'autre a un point de vue opposé au mien et c'est l'acceptation de ce scénario là que que tout le monde est différent voilà ce que ça voilà ce que ça me renvoie à ta question alors de nouveaux commentaires bonjour Samuel bonjour à toi Dalila Askar est-ce qu'il n'y a pas de règles pas de ressenti de règles j'ai du mal à comprendre ta question donc si Dalila tu m'entends tu pouvais la réécrire de manière à ce que je puisse comprendre ça m'arrangerait j'aime bien répondre aux questions euh oui Sarah les règles sont les limites mais en fait apparemment je dois continuer à mettre à aller brancher des infos sur ce qu'a dit Sylvie donc par rapport au fait de de devoir ah mais oui c'est pour ça il y a la notion de fardeau et de fusible l'archétype du fusible donc par rapport à toujours à ce que ce qu'a dit Sylvie la question qu'a posée Sylvie sur le fait est-ce que si je mets tout en lumière de moi est-ce que ça le fait pour tout le monde oui ça le fait pour tout le monde est-ce que c'est judicieux de le faire non parce que une fois que t'as mis ce que j'appelle pas de la lumière mais de la clarté sur ton inconscient et sur ton conscient une fois que t'as tout vu de toi t'as plus rien à faire dans l'être humain l'être humain c'est un jeu vidéo c'est un être qui vit l'extérieur qui vit la différence qui vit qui vit le temps une fois que tu as tout mis en lumière de toi tu n'as plus besoin de rester dans l'humain l'information que je branche à l'instant c'est le chemin qu'a fait le Christ le personnage qu'on appelle Jésus donc Yeshua a fait ce chemin là donc il est passé à un autre niveau de jeu lui il est en train de jouer à un autre jeu vidéo il est passé dans la classe supérieure où il y a d'autres matières où il n'y a plus besoin d'extérieur pour se contempler il n'y a plus besoin de multiplicité des expériences et des êtres matériels et spirituels pour se contempler donc en fait ça dépend de choix posés à des niveaux très profonds donc c'est pas le niveau conscient qui décide que ça y est j'ai tout réglé de moi et donc j'ai plus besoin de et donc tout le monde a gagné ta question renvoie à la liberté de laisser l'autre choisir ce qui est bon pour lui la liberté de choix de laisser l'autre se perdre la liberté de choix de laisser l'autre mourir et c'est là qu'on est sur le rapport à la mort vouloir à tout prix ramener quelqu'un à la vie donc conserver son corps avec des médicaments avec de la chimiothérapie avec pour que la personne vive pour ses petits enfants ou essayer de maintenir quelqu'un dans mon délire personnel c'est la même énergie derrière c'est le même principe c'est le principe de je contrôle ta vie et en gros c'est le principe du gourou c'est l'archétype du gourou ou du sauveur peu importe bourreau et sauveur étant strictement la même chose en gros le bourreau dit je crée des limites et des règles pour te mettre plus bas que terre et parce que je vois que tu es une merde et je te le confirme par mes règles que j'établis le sauveur établit des règles en décrétant oh mon pauvre tu dois vivre une expérience difficile moi qui suis meilleur je vais t'aider et donc je crée des règles toi tu vas y rentrer pour te faire évoluer au niveau supérieur souvent où je suis en fait ça se passe pas comme ça les amis enfin ça se passe pas comme ça chacun est libre de faire ce qu'il veut moi perso je vais essayer et j'ai fait tout faire mon possible pour pas vraiment aller là dedans ça me fait grincer en fait parce que j'aime pas l'image que j'ai de moi si je suis en mode gourou ou si je suis en mode sauveur et si je fais si je passe vite fait sur la victime ce que la victime sous-tend c'est je n'ai pas de cadre donc je laisse l'extérieur me donner un cadre voilà ce que c'est le triptyque bourreau victime sauveur est-ce que l'important c'est d'être et c'est une question que je vous pose vraiment je ne sais pas pourquoi je pose beaucoup de questions ce soir mais c'est cool parce que ça vous fait participer aussi de manière active au à ce live est-ce que l'important c'est d'être bourreau victime sauveur ou aucun des trois ça ça me fait kiffer l'essentiel ce n'est pas la réponse ce n'est pas de dire ah moi j'appartiens à l'équipe bourreau ah moi j'appartiens à l'équipe sauveur ah moi j'appartiens à l'équipe victime l'important c'est de mettre de la clarté l'humain c'est ça c'est mettre de la clarté sur bourreau ou bourreau ou victime ou sauveur et de changer à loisir de manière libre parce qu'en fait il n'y a pas de dogme les amis à travers la société nous créons nos propres dogmes nous c'est parce que nous créons des dogmes personnels c'est parce que nous nous castrons de manière personnelle que nous castrons la société c'est parce que la société qui n'est que la somme d'autres individualités c'est parce qu'au niveau individuel on veut castrer l'autre qu'on se castre soi-même et donc l'essentiel c'est de mettre c'est de pouvoir être polyvalent si vous voulez c'est la notion de polyvalence et de fluidité dans mon fonctionnement et c'est arrêter de me prendre la tête sur est-ce que c'est le bon fonctionnement et c'est arrêter de me prendre la tête en mettant mon autorité à l'extérieur de moi que ce soit au niveau spirituel dans des guides ou au niveau matériel dans la politique ou chez papa maman ou dans des thérapies pour savoir ce qui est bon pour moi le spirituel qui a été créé par l'être humain et bien c'est ça le spirituel c'est pouvoir ou plutôt l'être humain c'est pouvoir librement changer de fonctionnement comme on veut voilà ce que ça me renvoie alors si les gens n'ont pas d'autorité à l'intérieur et qu'il n'y a pas de règles c'est l'anarchie mais bon ça peut être un moyen d'évolution à l'anarchie alors si je te réponds directement à toi Sarah si Sarah pour toi l'anarchie c'est chacun fait ce qu'il veut de manière anarchique au sens négatif de son terme effectivement ça va être ça va vite être la merde en fait si je te réponds un peu plus un peu différemment à l'heure actuelle s'il n'y a pas de loi s'il n'y a pas de police s'il n'y a pas de politique c'est l'anarchie au sens négatif du terme l'anarchie c'est le manque d'autorité envers soi-même le manque d'honnêteté envers soi-même et l'incapacité à poser des cadres l'anarchie côté positif c'est la capacité à être son propre chef et donc de facto à ne plus avoir besoin de chef à l'extérieur à ne plus besoin d'avoir un texte de loi qui te dit qu'il ne faut pas violer les petites filles pour ne pas le faire c'est ça fondamentalement l'anarchie sachant que je reviens sur le bourreau victime sauveur parce que je vois ce qu'a marqué Chris on a tous les trois en nous pourquoi si alors je vais vous poser encore une fois une question si vous avez déjà attiré à vous des personnes qui sont victimes bourreaux ou sauveurs que vous avez donc dans votre famille dans votre cadre familial professionnel personnel dans la rue que vous avez vu déjà une victime un bourreau ou un sauveur c'est que vous l'avez en vous ça me rebranche cette question ce commentaire sur l'acceptation de ça ça ne veut pas dire qu'au niveau conscient vous ne voulez pas être que vous voulez être victime bourreau ou sauveur ça veut juste dire que vous l'avez en vous qu'on l'a tous en vous aucun autre alors oula j'ai perdu le truc Marie Gâteau Marie Gâteau ton pseudo me donne faim il me donne très très faim aucun autre c'est sûr mais on peut guider ou montrer le chemin ou l'ouverture alors qu'est-ce qu'il y a derrière ta question ta question témoignage parce que j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment une question ce que tu me poses en fait un sauveur dit autrement merci pour ta question Marie dit autrement un sauveur c'est un bourreau côté positif un bourreau c'est un sauveur côté négatif c'est la même énergie polarisée donc à quelques différences près on va dire la troisième voie c'est l'exemple si on veut ni être bourreau ni être victime ni être sauveur à un moment donné il va falloir montrer l'exemple et c'est là qu'on revient au thème de ce soir comment incarner le spirituel tu veux incarner ce que c'est être sauveur être victime être bourreau en même temps ou alors si je te pose des choses dans l'autre sens ni être bourreau ni être victime ni être sauveur montre l'exemple concrètement regarde ce que ça fait dans quand tu vois quelqu'un qui a l'air d'être dans la merde de ton point de vue de ne pas essayer de le sauver de ne pas essayer de jouer toi-même la victime et de ne pas essayer de jouer le bourreau voilà la voie d'évolution pour moi c'est de montrer l'exemple c'est à dire que vu que chacun est tout puissant dans ses choix que chacun que chacun pardon crée crée toute sa vie de A à Z ça veut dire qu'il n'y a pas besoin des autres pour être sauvé il n'y a pas besoin d'un autre qu'un autre te dise fondamentalement j'entends parce que je sens que je suis en train de m'enfoncer en disant ça bisous à toi Chris et bon appétit surtout t'as de la chance j'ai hâte de pouvoir manger sur quoi j'étais du coup sur le fait de montrer l'exemple c'est l'information d'évolution derrière ta question Marie incarner le spirituel c'est montrer l'exemple c'est prôner c'est agir ce que tu prônes toutes les belles paroles tous les beaux commentaires tous les beaux témoignages toutes les belles vidéos qu'on peut faire en tant que thérapeute ou que coach ou en tant que conseil dans la vie de tous les jours applique ce serait peut-être même un bon défi ne dire que ce que l'on applique réellement pour soi je pense que en tout cas moi je dirais pas grand chose je dirais vraiment pas grand chose bonne soirée à toi Fabien alors nous avons révélé la même question avec mon entourage il y a trois jours échange très riche pour le coup tu es bien en train de le faire tu dis non oui oui Marie et en fait un thérapeute ou un coach ou un clairvoyant qu'est-ce que c'est c'est quelqu'un qui pose un cadre avec ses règles qui y vont à lui qui exprime ça à la société et qui du coup attire les gens pour les faire rentrer dans son délire ça s'appelle être un bourreau ça s'appelle être un ou une chef d'entreprise ça s'appelle monter une société ça s'appelle monter une secte donc oui bien sûr que c'est ce que je suis en train de faire c'est ce qu'on fait tous c'est ça qui est magique on est en train on est en là on est souvent là en train de se monter la tête sur sur bourreau victime positif négatif spirituel matière alors qu'en fait ça peut-être ce serait bien de pas trop se poser la question et d'agir avec le plus naturel possible et le plus de conscience possible dans la vie de couple oui c'est compliqué c'est très compliqué je vais pas je alors au niveau personnel ça grince toujours un peu en ce moment quand je quand je quand j'en parle mais bon puisque tu poses le puisque tu poses le sujet on va aller voir ce que ça sous-tend dans le couple poser ça sous-tend le principe de poser la liberté avec l'autre pas la liberté sans l'autre pas la liberté sur l'autre la liberté avec l'autre qu'est-ce que ça veut dire la liberté avec l'autre c'est c'est pas la liberté de laisser libre l'autre c'est la liberté de laisser libre l'autre de faire ses propres choix en pleine conscience même s'il se fourre dans la merde ça veut peut-être juste dire être là être en présence ça veut pas dire vouloir le guérir ou lui faire une thérapie une thérapie de couple en tant que conjoint ça veut juste dire être là sans ça me renvoie la notion de sang de sans jugement en fait sans trouver quelque chose à redire à son expérience parce que je ne connais pas son expérience je ne connais pas les tenants et les aboutissants qui lui ont fait poser ce choix et qui ont fait qu'il se trouve qu'il ou elle se trouve dans cette situation là ça me renvoie à l'acceptation à l'accueil alors montrer l'exemple ça me ramène aux enfants on leur impose des choses que nous-mêmes on ne respecte pas ma fille m'a permis de remettre en question de me remettre en question oui les enfants les enfants vaste sujet à quoi nous ramènent les enfants au niveau de notre structure pourquoi est-ce qu'on castre les enfants en les mettant dans des écoles qui on le sait vont forcément leur apprendre les règles de la société qui sont basées sur la compétitivité sur la non-égalité sur le panier de crabe sur le principe du panier de crabe parce qu'on se castre soi-même parce qu'à l'intérieur on castre ce que ça fait pour soi-même d'être un enfant c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous fait d'être un enfant qu'est-ce que ça vous fait d'être un enfant ce que ça me renvoie c'est la joie bon c'est un peu cliché dit comme ça ça ne me convient pas totalement l'enfance dans la structure inconsciente ça renvoie à la dose de jouissance par seconde quelles sont tes stratégies personnelles pour connecter la jouissance de qui tu es que tu sois en colère ou que tu ris ou que tu pleures chaque seconde de ta vie Isabelle bonne soirée à toi Dalila donc Isabelle faire de son mieux chaque seconde chaque jour le couple c'est du partage aussi oui en fait toute la vie c'est que du partage le couple c'est dire je ne partage qu'avec toi certains moments certaines facettes de moi voilà ce que je branche derrière le couple pour le moment les enfants sont des vrais de vrais maîtres vous voulez savoir comment fonctionner au niveau émotionnel au niveau liberté d'expression au niveau comment j'établis des règles dans ma vie regarder comment fonctionnent des enfants qui ont 3, 4, 5, 6, 7 7 ans c'est quelque chose de magique il y a quelque chose de prioritaire à dire c'est que si les enfants sont bénés dans un environnement avec des adultes qui se marchent dessus qui essayent de dominer l'autre qui qui place les femmes à un niveau inférieur aux hommes forcément les enfants vont imiter c'est en ça que enseigner par l'exemple est la meilleure manière possible d'enseigner quelque chose c'est à dire si on se passe purement et simplement au niveau au niveau structure inconsciente et comment fonctionne l'inconscient l'inconscient c'est une épongée c'est à dire que de ce que quelqu'un dit je vais je vais peut-être retenir allez 20% grand maximum de ce qu'elle va dire de ce que je vais dire je retiens 20% de ce que quelqu'un dit je retiens 20% quand je commence à poser à l'écrire je passe peut-être à 50% si je le dis je l'écris et je le fais je passe à 70% et plus peut-être j'ai pas les chiffres exacts exact mais en gros voilà l'éducation c'est peut-être un savant mélange et le fait de faire évoluer les autres plutôt c'est peut-être un savant mélange de paroles d'écriture et d'actes on pourrait on pourrait même poser la pensée bonne soirée Siby et même la spontanéité effectivement j'ostline la spontanéité ce que me renvoie à la spontanéité c'est le fait de se lâcher la grappe de se lâcher cette putain de grappe sur ce qui est bon sur ce qui est mauvais arrêtez de penser que c'est les guides les anges les archanges ou peu importe quelle règle qu'il y a à l'extérieur et que c'est cette règle qui a raison si vous avez envie de manger de la viande mangez de la viande mais assumer le principe fondamental de la spiritualité c'est d'assumer ses choix accepter d'être un pervers accepter d'être un salaud accepter d'être magnifique accepter d'être talentueux accepter d'être une pure lumière qui soit accepter d'être la pure obscurité qui soit accepter d'être spontané accepter de s'apercevoir que je ne suis pas spontané c'est à peu près ça le délire en fait voilà à peu près ce que je peux dire sur sauf si vous avez d'autres d'autres interrogations d'autres commentaires je vous propose d'arrêter là ah le couple je n'envahis pas ton espace tu n'envahis pas mon espace Isabelle ça c'est très territorial l'info d'évolution derrière qui est cachée c'est que tu sois là ou pas je suis dans mon espace c'est une notion de territorialité et donc de troisième chakra donc en gros en disant ça c'est en disant en disant ce que tu dis je n'envahis pas mon espace et je n'envahis pas ton espace et tu n'envahis pas le mien ça revient à pisser sur un territoire pour protéger et pour pas que l'autre ne vienne donc c'est un comportement d'origine animale qu'on place dans les relations et peut-être que ça n'a rien à voir dans les relations entre deux êtres humains peut-être que le fait de poser un cadre et donc une limite et donc un territoire à l'extérieur que l'autre n'a pas le droit de franchir c'est peut-être qu'il y a un manque de territoire à l'intérieur un manque de je pose mes propres règles et je définis mon propre territoire mes propres limites ça me renvoie le fait le principe je ne sais pas quelles sont mes limites donc je dois les poser à l'extérieur pour les voir de manière claire et manifeste donc ce sur quoi on pose des limites de manière parfois très franche avec un groupe avec son compagnie ou son compagnie ou son compagnie peu importe c'est peut-être un manque à l'intérieur un manque de limites qu'on n'arrive pas à poser par rapport à soi-même voilà ce qui est à peu près derrière donc s'il n'y a plus personne qui a des questions je vous propose d'arrêter là pour aujourd'hui rendez-vous toujours la semaine prochaine à partir de 19h30 quoi d'autre à dire n'hésitez pas toujours à m'envoyer des questions des témoignages ou si vous avez une idée de thème que vous avez envie que j'aborde et qu'on aborde tous pour la semaine prochaine moi de mon côté je fais mon quart d'heure promotionnel donc je cherche toujours des endroits en forêt pour faire mes stages pour réaliser mes stages que ce soit dans la région de Nantes ou ailleurs en France si vous avez si vous avez envie que je vienne pour vous faire découvrir et pour vous faire communiquer avec la forêt et pour vous faire partager avec la forêt de manière claire donc sans armure sans épée sans bouclier n'hésitez pas moi je me déplace tant qu'il y a un groupe autre chose pour les gens qui habitent Nantes je vais créer des cafés échange qui permettront à d'éventuels thérapeutes je suis en train d'organiser ça pour sûrement la semaine prochaine donc se réunir à deux ou trois thérapeutes et thérapeutes coach etc et de rameuter un peu les gens pour parler de nos pratiques ou de faire expérimenter notre pratique aux gens donc l'effet l'avantage c'est que vu qu'on 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 regroupe nos réseaux respectifs on touche d'une manière plus large beaucoup plus de gens et ça permet aux gens et à nous même de de reconnecter ou de connecter à d'autres personnes et donc de faire ça de manière exponentielle donc la semaine prochaine pour ceux et celles qui habitent sur Nantes ou sur la région de Nantes et qui voudraient participer à ça ou le projet leur les intéresse n'hésitez pas à me contacter en MP sur ce je vous dis à la semaine prochaine 19h30 et je vous fais plein de bisous salut et je vous dis à la semaine prochaine